Le refus de la misère, c'est un combat de toute l'année. Pour que ces plus pauvres puissent s'en sortir, c'est le seul jour où ils peuvent parler ces propres gens. C'est des gens qui ont vécu les mille galères. Ils en savent plus que des gens normaux. Il faut d'abord essayer de les soutenir. Peut-être un pauvre a peur de s'exprimer. On les traite de moins que rien. Un pauvre, il ne recolle que des expulsions, le placement des gamins, la perte d'un appartement. Si moi, quand j'étais à la rue, j'avais pensé de me barrer ailleurs, ou aller recommencer ma vie où je n'étais pas connu. J'étais connu chez moi et là, tous les gens vous craquent de lui. Ils vous traînent de clochard, rien, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai fait trois ans, plus de trois ans de rue. Et après, j'ai eu un appartement. Et je me suis battu. J'étais voir ATD et c'est ATD qui m'a bien aidé. Alors donc, d'où mon engagement avec ATD. J'étais à la rue, mais je n'ai jamais quitté mon boulot. Parce que je travaillais autrement. Je me présentais en dégueulasse à mon boulot. Mon employeur m'aurait dit, pfff, dehors. C'est très difficile. Ils ont pu, on ne leur fait rien au plus pauvre. On les laisse mourir dans la rue, pratiquement. Qu'un chien qui est à la rue, on met un SPA. On a l'abri qu'un pauvre, non ? Il faudrait trouver des logements sociaux pour qu'ils soient relogés, qu'ils ne restent pas à la rue pendant des années et des années. À l'avenir, il faudrait que tous ces gens qui sont à la rue puissent s'en sortir. Qu'on leur fasse quelque chose, qu'on les aide, qu'on leur donne. Parce que vous n'en avez quand même pas de couverture sociale, ils n'ont rien. Si à ces pauvres, on leur donnait des aides et qu'on les laisse, on leur donne des aides pour qu'ils puissent se remonter, se sortir de la rue, oui. J'ai aidé des gens à se sortir de la rue. D'avoir vécu ça, si vous voulez, ça vous donne un coup de fouet pour aider les autres, quoi. S'ils arrivent à comprendre ça, tout ira très bien. Enfin, tout ira très bien peut-être pas, mais bon, ça pourra ranger des choses. Musique Musique